Ciao ragazzi, ciao à tous, bienvenue encore à Cata Zanoni. Aujourd'hui, deuxième défi, on va faire des spaghettis carbonara. C'est vrai que j'ai fait quelques live, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, mais j'ai eu énormément de demandes d'avoir vraiment un tutoriel, vraiment comment faire les spaghettis carbonara. C'est très simple, il y a des ingredients simples, guanciale. Alors bien sûr qu'on peut faire avec autre chose, si vous n'avez pas de guanciale, il y a de la pancetta, mais ce n'est pas beau, il faut avoir du guanciale, c'est vraiment important. Pecorino romano, sardo, un beau pecorino, le mien il a 36 mois, et un petit peu de parmesan. Moi je mets un peu de parmesan parce que j'aime pas quand la carbonara est trop puissante et d'habitude avec un pecorino de 36 mois, vous avez énormément de puissance et ça peut devenir gênant parce qu'il y a quand même beaucoup de saveurs. On lance déjà les spaghettis tout de suite, parce que sinon ça va prendre très longtemps. Il faut calculer environ entre 80 et 100 grammes de pâtes par personne. Alors soyez généreux, mais déjà avec 80 grammes de pâtes par personne, c'est une belle portion. A savoir que moi aussi j'ai la tendance à peser mes pâtes parce que quand on a faim, quand on fait manger, on a envie de faire beaucoup de pâtes. Et d'habitude on fait trop. Alors c'est mieux que vous peser votre pâte, comme ça vous êtes sûr que vous allez vraiment cuisiner la quantité de pâtes que vous allez manger. Venez avec moi. Deuxième chose très importante, alors il faut de l'eau bouillante. Il faut de l'eau bouillante. Il faut beaucoup d'eau bouillante. Il faut de l'eau bien assisonnée. Je vais mettre mon spaghetti. Alors autre chose qu'il faut que vous arrêtez de faire, c'est surtout, il ne faut pas mettre de l'huile dans l'eau de cuisson. On n'a pas besoin d'ajouter de l'huile dans l'eau des pâtes. Ça ne sert à rien. Je commence à mettre mes spaghettis à l'intérieur. Vous voyez, ils commencent à tomber tout seuls. J'ai juste que je les mélange un petit peu parce que je ne veux pas qu'ils accrochent sous le fond. OK? Et c'est parti. Moi, mes spaghettis, ils ont environ 12 minutes de cuisson. Je vais les cuire dans l'eau des cuissons pendant 6 minutes. Et je vais vous montrer pourquoi. Deuxième étape. Très important parce que maintenant, moi, j'ai fait pas mal de carbonara. Je peux préparer toute la mise en place une fois que j'ai lancé les spaghettis. Je vous conseille pour la première fois que vous le faites, prenez votre temps, préparez tous vos ingrédients avant parce que ça va devenir très compliqué. Parce qu'une fois que les spaghettis sont lancés, c'est mort. 6 minutes, si vous dépassez la cuisson, ils sont trop cuits. Alors, qu'est-ce que je commence à faire? C'est que j'écrase mon poivre. Ne quittez pas pour les ingrédients. Je vais vous laisser tous les ingrédients à la fin de la recette. Je vais mettre mes 6 grains de poivre dans le mortier et je les écrase en manière assez fine. Si vous n'avez pas un mortier comme ça, vous prenez... Moi, j'adore le cul. On dit le cul? Le dos d'une poêle. Et ça, c'est comme un casserole. Ça marche bien aussi. Mais regardez, j'écrase mon poivre. C'est très important d'écraser le poivre à la minute parce que ça a un parfum énorme, énorme. J'ai mon poivre. Je prends mon guanciale. Alors, encore une fois, je vais vous donner des astuces après où trouver de bons produits italiens, même à Paris, en région parisienne. OK. Mais pour moi, une carbonara, elle ne peut pas être faite avec une pancetta. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas un équilibre du gras. Et c'est justement ce gras qu'on retrouve dans le guanciale qui va lier notre pâte. C'est très, très important. Alors, surtout, je le coupe en manière assez fine, pas trop. Après, il y a des écoles, il y a des gens qui aiment le laisser plus gros. Moi, je l'aime assez fin. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Je prends mon guanciale. J'allume ma poêle. Toujours, j'ai une pince à spaghettis. Ça coûte 10 euros. Ce n'est pas grand chose. Mais c'est toujours très utile. Je mélange mes spaghettis. Je ne veux pas qu'ils collent sous le fond de la poêle. J'allume ma casserole et je mets mon guanciale à cru. C'est-à-dire que je n'ajoute pas d'huile, je n'ajoute pas de beurre. Je n'ajoute rien. Et par contre, une chose que j'ajoute, c'est la moitié du poivre. Alors, pourquoi je mets le poivre tout de suite ? Parce que moi, j'aime faire torrifier le poivre. J'aime vraiment que ce poivre prenne un goût un peu rôti. Pas brûlé, mais justement bien rôti. Ça va vraiment donner de la puissance à l'assiette. Il faut savoir aussi que les spaghettis et la carbonara, elles étaient créées dans les latios. C'est vraiment, c'est les mots les mêmes que le disent. Spaghettis et carbonara, c'est les mots les mêmes que le disent. C'était un plat qui était créé pour les charbonniers. C'est un plat de force, c'est un plat avec deux œufs, avec du fromage, avec du guanciale. C'était vraiment pour nourrir ces gens qui allaient dans les mines et ramasser le charbon. Alors, c'est pas non plus un plat déjà très léger, mais c'est un plat de force. Et c'est pour ça que j'ai compris, je peux comprendre qu'il y a certaines déviations des recettes, ou on met de la crème, mais bon, moi j'aime pas. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il y a des gens qui mettent de la crème fraîche ou ils mettent de la panna ou de la crème parce que c'est quand même très puissant. Allez, on n'a pas tant de poids. Là, je le laisse retirer tout doucement. Je prends mon pecorino. Je commence. Alors, très important, je sais que c'est en question d'outils, mais les outils, ils sont aussi importants que les ingrédients. Voyez ma râpe, c'est une micro-plaine, ok. Il faut vraiment qu'il y ait une poudre de parmesan et une poudre de pecorino. Si vous râpez votre pecorino parmesan en manière trop grossière, c'est impossible de créer une jolie sauce de fromage parce que c'est trop gros. Du coup, ça va prendre trop longtemps pour s'effondre, ok. Là, je prends le pecorino, je le tourne. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui passent en même temps. Si c'est la première fois que vous faites une carbonara, surtout ne faites pas comme moi. Vous préparez déjà votre parmesan à l'avance, vous préparez déjà votre pecorino à l'avance. En manière que comme ça, vous n'allez pas, vous pouvez concentrer sur la puissance des spaghettis. Là, j'ai environ 60g de pecorino et je mets environ 40-30g de parmigiano. A vous de voir, si vous préférez avec quel pecorino, vous pouvez mettre quel pecorino. Si vous mettez un peu de parmesan, peut-être que vous mettez un goût un peu plus léger. Voilà, le fromage est prêt. Regardez ma pancetta. Elle commence à fondre, c'est-à-dire qu'il y a le gras du guanciale qui commence à sortir. Et, petite astuce, je vais prendre un petit bout de sopalin, très important, parce que je vais récupérer la moitié de mon guanciale. Et je vais le mettre à la fin. Je mélange. J'attends jusqu'à moi. Les enfants, ça sent beau, ça sent la gourmandise. C'est très, très, très délicat, très, très, très beau. Il y a vraiment un petit bout, un petit parfum de cochon rôti à Pénélope. C'est prêt, ça va ? Alors, les spaghettis, ils sont environ à 4 minutes de cuisson. Ok. Je laisse rôtir mon guanciale un petit peu encore. Et en même temps, je commence à préparer ma sauce. Avec, je prends un oeuf entier. Toujours, j'ai toujours l'habitude de mettre un oeuf entier. Et deux jambes d'œufs. Ça, c'est pour deux personnes. Et voilà. Je garde mes blancs d'œufs parce que je peux faire des marins d'œufs. Regardez, regardez le guanciale. On n'est pas loin. Regardez. Regardez les vendeurs de ces guanciale. Venez, venez. Regardez. Ça sent, ça sent très, 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 très beau. Il y a vraiment tous les produits qui sont en train de rôtir. Et c'est jusqu'à ce moment-là que je descends la puissance de mon gaz parce que je ne veux pas brûler mon guanciale. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre jusqu'à un pincer comme ça, la moitié. Je vais le sortir et je le laisse refroidir comme ça. OK. Et je vais prendre une louche d'eau de mes cuissons. Et je vais regarder. Ça, c'est la base, c'est le secret de la récarbonate. Regardez, la sauce est déjà là. Regardez à l'intérieur. C'est le gras qui est en train d'émulsionner avec l'eau de cuisson. Alors, les spaghettis, ils sont à 6 minutes de cuisson. Moi, c'est ma passion de couler les spaghettis. Je ne les sors jamais avec un scola pasta comme on dit en Italie. Ça ne sert à rien parce que j'ai besoin d'énormément de cuisson. D'eau de cuisson. Alors, du coup, je sors mes spaghettis comme ça. Ça, il y en a un bout qui s'est collé. C'est pour ça que c'est très important de les mélanger toujours bien. OK. Et je sors tous mes spaghettis. Et je continue. Ça, c'est une petite astuce. C'est mon astuce à moi. C'est quelque chose que certains en Italie font aussi. On appelle la pasta biscottata, risottata. Pourquoi ? Parce qu'on cuit les spaghettis comme si on était en train de cuire un risotto. Du coup, j'ai mouillé mes spaghettis avec l'eau de cuisson. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la grosse différence ? C'est que, à la place d'assorbire les spaghettis, à la place d'assorbire de l'eau de cuisson, ils vont s'emprégner de ma sauce. Ils vont s'emprégner du guanciale. Ils vont s'emprégner de la graisse du guanciale. Et du coup, les spaghettis, ils vont devenir deux fois plus goûteux. Très important. Par contre, c'est un astuce qu'il faut savoir maîtriser. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec trop d'eau de cuisson une fois que les spaghettis sont coupés. C'est-à-dire qu'on doit vraiment bien équilibrer la quantité d'eau qu'on mette par rapport à la cuisson des spaghettis. Et toujours, toujours goûter plusieurs favours de spaghettis. C'est très important. Là, je pense que je suis environ deux minutes de cuisson. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer à faire mes spaghettis. En même temps, je reviens à mes œufs. où je vais ajouter le reste du poivre. J'ai fermé mon poivre. Et je vais mélanger d'abord. Je vais mélanger un petit peu comme ça. Là, mes œufs, de manière à que j'ai une belle crème. Toujours, alors très important. Vraiment, les gars, ne j'achète pas des œufs industriels. Parce que là, vous prenez des risques. Parce que les œufs de la cabronave, ils sont cuits à moitié. Du coup, on mange un produit qui n'est pas cuit-cuit. C'est vraiment important d'avoir des œufs de calqué. Très, très, très important. Là, je vais prendre un petit bout d'eau. Mais pas beaucoup. Et je vais la mélanger avec mes œufs. Très peu. Commencez avec très peu. Parce que si vous avez trop d'eau, après, c'est catastrophe. Et regardez. Là, je commence à faire ma crème. Avec les pecorinos. Les parmigiano. Ah, c'est sélicieux. On a une très jolie crème. Et voilà. On est vraiment nickel. On laisse nos crèmes à côté. On revient dans nos spaghettis. On observe la puissance. Très important. On doit continuer. On doit continuer à remouiller les spaghettis. En attendant qu'ils soient cuits. Ah, les parfums. C'est vraiment une dengue rire. C'est très beau. Regardez l'eau de cuisson. Comme elles deviennent épaisses. Parce qu'en fait, c'est ma sauce, ça. C'est pour ça que dans mes spaghettis carbonara, je n'ai pas besoin d'ajouter de la crème. Parce que l'amidon, l'amidon qui est dans les spaghettis, il va, là, on est presque à la fin. Les spaghettis sont en train de donner tout l'amidon qu'ils ont. Du coup, le mélange entre l'eau de cuisson, la graisse du guanciale et le guanciale même, c'est ce qui va donner ma sauce. Parce que ça va séductionner. Et à la fin, pour finir, on ajoute nos crèmes d'eau et parmigiano. Et le jus est fait. Et toujours, arrêtez votre pâte un peu plus tôt. Ne attendez pas qu'elle soit cuite, cuite. Parce qu'il y a toujours un instant pour... Il faut toujours un moment pour terminer la cuisson. Pour ajuster le saisonnement. Ne respectez jamais. Ne respectez jamais les temps de cuisson qui vous donne, qui sont donnés sur les paquets. Parce que c'est trop juste. Alors, bien sûr qu'on peut faire des spaghettis. Normalement, on prend des spaghettis. On les met dans l'eau. On l'équipe dans le thon conseillé. On les mélange avec la sauce. Mais ça, ce n'est pas une vraie façon de faire des spaghettis. Entendez ce bruit-là ? C'est la sauce. C'est la sauce qui est mentionnée. C'est vraiment... J'allume ma rote un petit peu. Là, on est à environ 1 minute. Regardez, à 1 minute de cuisson, J'ai... Regardez à la poêle. J'ai la sauce qui est là. Déjà, moi, j'ai ce moment de bonheur qui est là. C'est simple. C'est le temps de s'émulsionner. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore goûter une fois. Parce que moi-même, moi-même, je goûte mes pâtes au moins 2-3 fois. Là, je suis à 1 minute. Elles sont encore un peu al dente. OK ? Assez al dente. Je vais les mettre à côté. Je suis obligé à laisser descendre un peu la température. Parce que si je vais intégrer mes oeufs tout de suite, je vais faire des oeufs brouillés. Et le but, c'est que les oeufs, on puisse les mélanger à l'intérieur. Elles vont accouillir un petit petit peu. Mais en même temps, on ne va pas faire des oeufs brouillés. Je vais laisser refroidir pendant 10 secondes, 15 secondes de la poêle. J'étends mon oeuf. Je vais mettre ma poêle là. Et piano piano, je commence à intégrer. Bon, ça c'est un geste un peu professionnel. Mais si vous y arrivez, j'intègre mes oeufs. Et là, les enfants, il y a de l'amour. Alors, ça a tout à fait l'air facile à faire. Je vous garantis que pour la première fois, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Une chose que vous devez vraiment faire attention, je vais remettre un petit petit peu le feu. Mais un feu très 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 doux. Très doux. C'est-à-dire qu'un feu à 3 ou à 4. Parce que jusqu'à moi, je veux vraiment lui donner un petit peu de chaleur à mes pattes. C'est très important que je ne vais pas cuire mes oeufs en manière trop importante. ça sent, ça sent très 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 beau. Comme dirait ma nonna, mamma mia, mamma mia, Simone. Alors, vous voyez que là, mes oeufs, là, ils commencent à devenir un petit petit peu épais. Mais c'est justement ça que je cherche. Cette entrosité. Alors, on ne peut pas avoir des... Là, peut-être quelqu'un me dit, il y a beaucoup de sauce. Oui, mais il faut des pâtes généreuses. On ne peut pas avoir des pâtes sans sauce. Parce que, sachant que là, la sauce, elle est un peu liquide. Mais dès que mes spaghettis vont refondir un petit petit peu, s'il n'y a pas cette sauce, ils vont devenir pâteux. Et du coup, ils sont horribles à manger. Je continue à mélanger un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez la cuisson autant. C'est-à-dire, ne poussez pas la cuisson trop, trop, parce que sinon, ça va être pas bon. J'ai goût ? Oui. T-shirt. C'est bon. J'arrête. Là, je suis content du résultat. Regardez, 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 comment ça prend la sauce. Il faut vraiment mettre de l'amour là maintenant. C'est vraiment une étape importante. J'ajoute un petit peu d'eau. C'est pour ça que moi aussi, chaque fois, c'est une découverte. Quand on fait des spaghettis et la carbonara, c'est un peu d'eau, un peu ça, un petit petit peu de fromage. C'est jamais la même sèche. C'est jamais le même produit. Bien sûr, on est à la maison, et les enfants, on ne fait pas de dressage gastronomique. Mais quand même, on prend des jolies louches. Si vous voulez, vous les servir par personne, vous prenez, tac, ça, c'est les petites astuces du chef. Voilà, il y en a pour... D'habitude, moi, je les mets juste dans la casserole et il y a la sauce pour tout le monde. Ça, on mange en famille. On ne gaspille rien du tout parce que là, il y a de la beauté. On prend tous les spaghettis. Et, tac, je prends la sauce parce que là, les enfants, il y a de l'amour. Regardez-moi ça, c'est une bombe atomique. Après, je termine avec un peu de pecorino. Et, bien sûr, vous n'oubliez pas les guanciales que j'ai laissé à côté tout à l'heure. Ça, c'est crispy. Saintez. Écoutez. Ça fait du bruit. Ah, ça va donner vraiment le côté... À la fin, c'est de l'amour. C'est généreux. Et voilà, mes spaghettis de la camonera. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de suivre notre recette. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes, au moins que ce soit... S'il vous plaît, des demandes intelligentes. Ne me demandez pas est-ce que je peux faire de la camonera sans pecorino? Ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas de la camonera? Ou est-ce que je peux faire de la camonera avec du comté? Non, ce n'est pas possible. Je vais vous laisser toutes les recettes et les ingrédients jusqu'au bout de la vidéo. Et aussi, je veux faire un appel à vous. Si vous avez besoin des produits italiens, de qualité, mon fournisseur des produits italiens, qui s'appelle Franco Bulli, il sera content de vous livrer à la maison à partir d'un certain moment. C'est un fournisseur que j'adore parce que c'est un gars extraordinaire. Il a des produits extraordinaires. Mais aujourd'hui, il est un peu en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de stocks qui étaient faits pour la restauration. Et vous savez mieux que moi, les restaurants sont fermés. Et il a besoin de vendre son stock. Alors, je vous laisse les coordonnées de Franco. Merci Franco pour tout ce que tu fais. Parce que c'est de l'aide solidaire aussi. Il a des produits de ouf. Il a du pecorino, il a du guanciale, il a de la mortadelle à la truffe. Il peut vous les confectionner en petite taille. Alors, n'hésitez pas à l'appeler. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Bon appétit à tous et Forza Italia ! ... ... ... ... ... ...